Yo tout le monde, c'est Yolande ! Allo tout le monde, c'est Loana ! Aujourd'hui, mais comment vous dire qu'on est trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ? Parce que je vais juger les choix vestimentaires de Loana. Vous avez été énormément nous conseiller un site français qui s'appelle Mallook Féminin, donc c'est un site de vêtements avec un petit peu d'accessoires, etc. Et donc du coup, vous avez un petit sondage sur Instagram, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser sur Instagram, parce que comme on n'arrête pas de vous dire, c'est là où vraiment on vous demande quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne, etc. Donc c'est bien pour vous de participer à nos vidéos. Du coup, vous avez été extrêmement nombreux à nous conseiller ce site et qu'on ne connaissait absolument pas. C'est un site français et c'est vrai que nous avons tendance à tout le temps tester les sites chinois. Et donc là, on s'est dit, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal de tester le site Mallook Féminin. J'ai reçu le colis qui est juste là. J'ai tout essayé et là, on va dire ce qu'elle en pense et elle va juger mon style vestimentaire. Ouais, parce que c'est vrai parce qu'on est jumelles qu'on a le même style. Si vous allez faire un petit tour sur le site, bien sûr, le lien sera en barre dans la description, vous allez voir que ça se démarque en fait des autres sites et c'est ça que j'aime bien. Donc du coup, là, c'est vraiment la première fois. J'espère que je vais aimer. Et voilà, c'est tout. Yes, let's go ! Jolande, elle est là. Elle ferme les yeux pendant que je mets le premier article. Oh, c'est la première fois qu'on filme ce style de vidéo. Je crois que j'ai trop aimé, vas-y. Du coup, si vous aimez bien ce genre de format de vidéo, n'hésitez pas à mettre plein, plein de pouces bleus. Ça nous fait trop plaisir. Comme ça, nous, on va savoir du coup si vous aimez ou pas. Ouvre les yeux ! Encore ? T'es taille ! Attendez, t'es quelle taille ? Bah, c'est taille 36 ! Vas-y, viens d'entrer. C'est bon, alors, premier pantalon, franchement, j'ai galéré à le mettre. C'est une taille 36, mais je crois que c'est une taille 34. Il est petit, je sais pas comment je l'ai mis ? Il est petit, hein. Il est hyper petit, donc franchement, si vous commandez sur ce site, prenez une taille au-dessus pour ce jean. Mais il est magnifique, franchement. Ouais, en fait, en fait, franchement, pour t'avouer, j'aime énormément parce que ça fait un peu gris délavé. Ouais, c'est ça. Un petit goût. Et avec les petites paillettes, wow, il est magnifique. Par contre, tu dois juger ton style, c'est pas toi de juger ton style. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, il est très très joli, j'aime bien. Je t'avoue que ça, c'est totalement ton style avec les perles. Ça se voit que c'est taille petite, ça taille petite, ce que nous, habituellement, puisqu'on est petite, on doit en faire des bords. Et là, j'ai l'impression que tu devras pas en faire. Ouais, là, c'est vrai qu'en fait, on ne doit pas trop trop faire de bords. Mais par contre, ce que j'aime bien, tu vois, c'est le fait que à la fin du jean, c'est légèrement déchiré. Ça, j'aime trop. Franchement, je donne une note de 8 sur 10 parce qu'il est un peu petit, malheureusement, mais il est très très beau. Donc, est-ce que je vais le mettre ? Je pense que, ouais, en fait, s'il est petit, mais je pense que c'est un skinny. Donc, du coup, ça colle à la peau. Et du coup, c'est taille basse ? C'est taille moyenne, genre, ça monte pas trop haut et pas trop bas, donc franchement, nickel. Moi, je ne comprends pas. Alors, là, j'essaie un... Waouh ! Le problème, c'est que, en fait, c'est assez ouvert, donc derrière, c'est... Oula ! Attends, attends, je vais te faire un mot. Alors, ok, donc ça, c'est un truc qui est ouvert à l'arrière, c'est pas ton style, ça ? Bah, c'est vrai que sur le site, quand je l'ai vu, je l'ai vu avec un pantalon magnifique. Franchement, elle l'a portée hyper bien. Un pantalon comment ? Un pantalon camel un peu fluide. Eh bah, j'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu automnales. Par contre, je pense qu'il faut mettre un débardeur en dessous parce qu'on voit un petit peu le trait du soutif. C'est pas les trucs que je mets habituellement, mais c'est que ça change. Ça peut faire joli. Bah, j'aime bien les manches. Franchement, je suis assez surprise que t'aies pris ça, franchement. C'est vrai ? Bah, en tout cas, j'aime bien les couleurs, ça fait très automnale. Les manches, elles sont hyper originales et par contre, c'est des sans-flors, donc ça faut faire gaffe, quoi. Donc, c'est vrai que derrière, c'est très très ouvert. Mais en soi, ça fait... ça peut faire joli en été. Les manches, elles sont super belles. Ouais, c'est ça que j'aime. Légèrement croque-top, comme ça, ce que j'aime bien. Bon, là, je l'ai un peu trop serré, donc du coup, il faut que ça dessine un peu plus. Mais sinon, bah, franchement, j'aime bien, je suis contente. Bah, moi, écoute, t'as une note de 8 sur 10 aussi, parce que franchement, il est original. Ouais, c'est original, ouais. C'est très beau. C'est bon. Oh, ça, c'est totalement ton style. Il est beau, hein ? Franchement, je suis pas trop fan. Parce que je trouve que, bah, déjà, c'est blanc, donc, je sais pas. Moi, franchement, je l'adore. Il est super joli. Je trouve que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment pas chez moi. Ça permet de changer. Pareil, j'aime bien, parce que, tu vois, c'est pas totalement... Il faut le dénuder. C'est à moitié. Il faut légèrement le monter. Bah, ça, c'est ton style, par contre. Ouais, ouais, c'est ça. Par contre, avec ça, il faut pas mettre de hôtel, sinon, ça n'est pas joli. Mais sinon, franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est beau, derrière, voilà, quoi il ressemble. Bah, écoute, je donne une note de 7 sur 10, parce que c'est absolument pas du tout mon style. Mais après, c'est vrai que c'est ton style, donc, ça m'étonne même pas. Après, ça, je pense que tu peux faire des nœuds. Ouais, ça, peut-être faire un nœud. Ce que j'aime bien, c'est vraiment que la matière, elle est pas trop épaisse et pas trop fine. Pas du tout, donc, c'est de la bonne qualité. Donc, je suis trop contente. Alors, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Wow. Petit puet avec des pompons. Alors, ça, il est juste magnifique. Wow, il est magnifique. Alors, ça, je donne une note vraiment de 10 sur 10. Il est parfait. Par contre, la qualité, elle est bien ? La qualité, elle est bien, ça fait fort coton. J'espère que les petits... Comment on appelle ça ? Les petits pompons, ils vont pas tomber, genre, à la machine. Mais il est super joli, ça m'étonne pas que tu es prissant. En plus, c'est bien, parce qu'il commence à faire froid, là. Vous voyez, je suis même malade. Et là, du coup, franchement, j'adore. Je suis fan. Tu sais, franchement, moi aussi, j'adore. Et ce que j'aime bien, tu sais, c'est quoi ? C'est le fait que les manches, elles sont pas non plus trop longues. Ouais. Bon, après, c'est normal, elles restent un peu longues sur nous. Nous, on est petite, hein ? Ouais, on fait un mètre 52 pour ceux et celles qui demandent. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en 3ème qui vont déjà mettre 51. Et qui sont choquées quand on dit notre âge et notre taille. En même temps, notre mère est à mesure un mètre 55. Non comment. Donc, du coup, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas trop chaud. Donc, pour ceux et celles qui supportent pas les pulls, ça vous gratte ou quoi ? Là, c'est pas le cas du tout. Il est hyper léger, en fait, sur la peau. Bah, franchement, ouais. Ouais, donc franchement, gros coup de coeur. Ouh, alors là, il y a deux trucs. J'ai mis deux trucs. Ouh, la veste. Elle est magnifique. Mais encore une fois, je suis choquée parce que c'est pas ton style, ça c'est mon style. Ouais, c'est vrai, mais j'avais envie de changer. Ça fait classe et tout, j'aime trop. Il y a tellement de trucs que je mets jamais que j'étais obligée de prendre. T'as vu le col. Il est magnifique. Non, franchement, c'est que il est beau. Il est magnifique. Franchement, je trouve pas qu'il est trop long, parce que nous, on est petite. Donc, c'est un peu notre petit point de faire quand on s'habille. Mais je le trouve pas trop long. La qualité, elle est hyper épaisse. Alors, ça, c'est un haut, c'est un peu un débardeur avec les épaules, enfin, très, très décovettes. C'est plus un truc vraiment d'été. C'est pour ça que là, je vous le montre avec une veste parce que ça fait plus joli. Enfin, je préfère. Après, sinon, franchement, je suis vraiment pas fan. Bon, il est sur un basique. Il est assez fin quand même. Est-ce qu'elle ressemblait pareil sur la photo ? Je crois que ouais, ouais, je crois pas. Tout tout ressemble exactement pareil que sur les photos. C'est ça qui est bien. En fait, il n'y a aucune retouche. Donc, alors franchement, la veste de Don Dissoli, c'est complètement mon style. La qualité, elle est top. Le col, il est magnifique et en plus, il a l'air d'être chaud. Ouais, ouais. Et par contre, ça, je donne une note de 6,5 parce que c'est vraiment un basique. Il est très simple. Très, très simple. Mais pourquoi il y a un pli, là ? Bah, je sais quoi. C'est ce qu'il est un peu long, non ? Non, c'est que je suis pas fan. Ouais. 6,5. Prochain article. Je peux cliquer ? Bah, vas-y. La couleur. C'est beau. Alors, ça, moi, je te dis, moi, je suis fan de ça. Vous savez sur qui ? Sur les personnes métissées. Ouais, ça, ça va faire magnifique. C'est bon. Et même la petite touche, là, avec les... Comment on appelle ça ? Les manches retroussées. Voilà, et bah, ça fait tout. En effet, c'est toi qui les as retroussées ou ? Non, du tout. Je l'ai reçu comme ça. Et ce que j'aime bien, ouais, c'est le mélange entre la moutarde et le marron, en fait. Ici, on a des petits boutons, donc ça fait vraiment classe, en fait. On est classe. On a des petites poches qui... On ne soit pas des poches, d'ailleurs. Bah, franchement, la couleur, je suis fan. En plus, moi, je voulais une veste jaune, donc je crois que je vais te la piquer. Ça, ça, c'est pas fini, maintenant. Et bah, franchement, je suis très, très surprise et je te donne une note de 9 sur 10. Oh, mais d'habitude, je suis stricte et tout. Non, je te dis, ce site, il est génial. Je te rends compte. Bah, écoutez, on va continuer à la ta perfecto. Ouais, tu as quand même bien les yeux, hein. Oui. Oh, j'aime trop. Mais, franchement, pour le moment, je trouve que tu as choisi des très beaux vêtements. Des très beaux vêtements. Bah, c'est pas fini, parce que, regarde, je crois qu'il est beau. Ouais, il est beau. Franchement, il est beau, mais tu sais, avec quoi, je le verrai. Avec une ceinture. Oh, oui. Oui, je suis beau. Avec une ceinture. Oui, je suis beau. Donc, du coup, ici, pareil, on n'a pas de poche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de poche sur leur perfecto. Ouais, la perle. Franchement, ça fait tout. En effet, ça fait classe. Tous les articles des appels en taille S, donc taille 36 pour les pantalons et taille S pour les hauts. Ça, c'est vrai que quand tu as un petit rendez-vous, quoi, tu mets ça. Ou alors, quand c'est Noël, tu as une petite robe noire, tu mets ça par-dessus. Franchement, ouais, ça passe partout, on va dire. Ouais, très très classe. Je suis assez surprise encore une fois que tu as vu ça. Je ne m'attendais pas, franchement, à être aussi satisfaite. Parce que souvent, on a des déceptions, etc. Mais là, c'est vrai que pour le moment, je t'avoue que je n'avais quasiment pas. Désolée, il y a un monstre qui vient de sonner. C'est-à-dire qu'il est plus beau, on reprend le bus en 15 000 pour l'amour. C'est bon. C'est quoi ? Alors, ça, c'était un débardeur. Je crois que sur le site, il semblait exactement pareil. Elle l'avait mieux mis, en fait. Elle l'avait mis dans un jean ou quoi. Ça fait un peu chemise de nuit, je t'avoue. Et pourquoi t'as pris ça, en fait ? J'avais envie de changer, tu sais, pour mettre au-dessus avec un chemisier ou quoi, pour voir un peu la dentelle. Bah, je pense qu'il faut que tu le rentres dans un pantalon. Pour rentrer dans un pantalon, c'est mieux. Après, la matière, franchement, elle est hyper bonne aussi. Elle n'est pas trop fine, pas transparente du tout. J'ai l'impression que je ne le sens pas sur moi, mais j'ai plus l'impression que c'est une nuisette, tu vois. C'est tout pour dormir. Bah, je t'avoue que ça m'étonne quand même que t'aies pris ça, parce que Léopard, c'est pas du tout... Non, mais j'ai envie de changer. Ouais, ça fait joli, je suis assez surprise quand même. Mais en soi, bon, je vais donner une note de 6,5 parce que j'ai le plus l'impression que c'est une nuisette et qu'on peut pas vraiment sortir comme ça dans la rue. Ouais, c'est ça. Ou, je sais, tu pourrais mettre le blazer jaune, peut-être. Ah, ouais, ça. Le blazer gris, même. Ouais, ça pourrait peut-être faire un petit... Ah, ouais, ça peut faire... Ouais, ça peut faire pas l'alfévor. J'adore. Ouais, là, ça fait beau. Et ça, tu le rendrais pas trop beau, ça fait très beau, ouais. Alors, ça, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas parce que vous avez un vêtement qui est trop rond qu'il faut absolument le jeter à la papelle. On peut toujours le modifier. En fait, moi, je pense que tous les vêtements sont beaux. C'est juste qu'il faut savoir les accessoriser et savoir les mettre avec une belle tonie, tu vois. Donc, bref, du coup, pour venir à ça, quand même... Euh, t'en penses quoi, du coup ? Bah, franchement, je suis assez surprise que t'as pris ça parce que le poir, c'est pas du tout ton genre. Alors, prochain article... Mais t'as pris combien d'articles sur ce site ? Bah, j'ai t'avoue, j'ai pris beaucoup d'articles, quand même. Mais c'est tellement beau, je te jure. Et les prix, c'est comment ? Bah, les prix, c'est normal. Un pull, 20 euros, non, c'est pas très très cher, encore. C'est sérieux, là, non ? Tu peux regarder ? Vas-y. Waouh. Ça fait royal. Magistral. Ouais. Comment t'appelles ça ? Je sais pas. Le truc, le problème des vestes comme ça, c'est qu'en hiver, t'es obligé de mettre un mot d'eau parce que t'as pro. C'est ça, forcément. C'est dommage, tu vois. Mais il est magnifique. Ici, on a des sortes de petites tresses avec des boutons, juste ici, de chaque côté. On n'a pas de poche non plus. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Mais par contre, il est hyper bien coupé, quoi. Mais la qualité, elle est top. Ouais, pas de l'équipement. Ah ouais, le col. Moi, j'adore les cols. Les cols. Et même les épaulettes, un peu. Ça fait légèrement carré. Même ça, tu vois, ça rapporte directement le peps à la veste. T'es bien ? Franchement, je donne une note de neuf. Vraiment, il est très très beau. Et like. Yes ! Je vais vous présenter du coup un article qui ne vient pas du site MyLookFéminin, cette fois-ci, mais du site RoseGal. Parce que j'ai voulu t'essayer. Ouais, et tu sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui voulaient qu'on teste ce site. Dépêche-toi, là, la bus, il est dans 5 minutes. Parce qu'en fait, après, on a un DS. En fait, vous savez, c'est les DS de 4h en terminale. Mais on a eu une trop bonne nouvelle. Genre, on n'a même pas les 2h d'anglais, là. Donc, on va quitter les 2h plus tôt. Bref, je raconte ma vie. Bon, alors, tu peux regarder, là, je le mets clairement vite fait. Les trous sont hyper bizarres. Ça, c'est RoseGal. Ferme ta braguette, plutôt. Alors, franchement, les trous, ils sont très, très chelous. Bah, moi, j'aime pas. Ils sont très, très droits, tu vois. C'est pas des ronds. Après, il est un peu long. Ça, c'est normal. Ça, parce qu'on est petite. En soi, il est blanc. Il est pas transparent, donc ça va. Par contre, pour t'avouer, moi, j'aime pas du tout. C'est horrible, pas. Non, c'est pas beau, non. En fait, t'as appris ça. Euh, bah, écoute, mon chien est beau. En fait, c'est les trous qui sont pas beaux. Non, c'est vrai que je m'attraînais pas à ça, franchement, à le recevant. C'est quand même un pantalon que je peux le mettre. Next, next, next. Le dernier article, là, c'est ça. Ouais. C'est un pantalon ou un haut ? C'est un pantalon. Un corps de RoseGal. Alors, déjà, j'ai un petit souci. Alors, vas-y, ouvre. Ah, Jill. C'est pas terrible. Bah, franchement, c'est vraiment pas terrible. Je suis un peu choquée. C'est un pantalon, je sais pas. Bah, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas fermer le pantalon. Ça veut dire qu'en fait, c'est à moi de faire le trou. C'est quoi, ça ? Bah, franchement, je le trouve pas terrible. En soi, les trous, ils sont pas vilains, tu vois. Mais c'est log, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, pas terrible. Je donne deux, six. Ouais, bon, bah... Un peu déçue, hein. T'es pas déçue, toi ? C'est... Euh, nul. Regardez, j'ai mis le pull. Et franchement, c'est mon gros coup de cœur. Moi, je voudrais tout simplement remercier toutes les personnes qui ont participé au sondage de Loana en disant, justement, de tester ces deux-ci. Heureusement, Rosegal, bon, il y a des petites péripéties pour les voilou. Alors, par contre, je tenais juste à dire que hier, j'ai reçu le colis et j'étais choquée parce qu'en fait, ils nous ont donné des cadeaux. Tu vois, ils nous ont donné deux paires de boudoirs. Donc, une paire blanche comme ça, hyper jolie. Ce genre de paire de boudoirs, vous pouvez les trouver à H&M pour 15€. Et celle-ci, ils ont des petits éventails. Ils sont trop beaux, ces noirs. Et ce que j'aimais, c'est qu'ils ont, du coup, donné des blancs et des noirs. Alors, du coup, moi, j'ai adoré filmer cette vidéo. Moi aussi. Si vous voulez une partie de n'hésitez pas à lâcher d'énormes likes. Du coup, si on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de j'aime, qu'il y a beaucoup de commentaires, et bien, ce sera à moi de juger le style vestimentaire du linge. Ouais ! Du coup, écoutez, moi, je pense qu'on va vous laisser là. On va filer à notre DS de 2h, DSVT. Souhaitez-nous bonne chance. Et nous, on vous embrasse très, très fort. On vous dit à très vite. Ciao !